... Non, je suis un peu dur. Je suis dur avec Nadine Pichot, je suis dur... Non, parce que l'autre jour... Oui, t'arrêtes pas de dire que les gens sont moches, Jérôme, est-ce que tu t'es vu ? Moi, je vais vous dire, j'ai aucun problème pour parler de mon physique. Moi, je suis ni beau ni moche, je suis moyen. Tu peux rien faire. Moyen, tu peux rien faire. Ça glisse, tout est... T'as pas d'accroche avec un mec moyen, c'est les moyens. C'est un savon sous une douche, c'est... Tu peux pas ? Dans les soirées, le week-end, tout le monde se drague au rez-de-chaussée à côté du bol de sangria, là où il y a la musique. Personne ne sait où il est, le mec moyen, manque de bol, il est au premier en train de baiser. Moyen ! Je raconte une anecdote, mais rapide. Je vous jure que l'anecdote est vraie. Un jour, j'emmène... Il y avait une copine que j'avais envie d'un peu plus que dîner. Tu vois ? C'est bon, on a pas 4 ans dans le bordel, c'est bon. Donc j'emmène d'abord dîner, mais je suis pas un porc. La meuf, j'emmène au bistrot romain, puis... J'aime bien, j'aime bien le bistrot romain. Voilà, je trouve que... C'est l'Italie au coin de la rue. Le serveur, il t'assoie dans un siège, t'as des miattes, il te gratte le cul. Tu demandes du pain, il le prend de la table d'à côté, il te l'amène direct. Enfin... L'école hôtelière de Lausanne, quoi. Tu vois ? Et donc, je sais pas, le dîner se passe, puis tu sais, je sais pas, vous êtes à mon 14ème Carpaccio, j'avais pas faim, quoi. J'étais pas dedans, j'étais pas dedans. Et, je sais pas ce qui me prend, d'un coup, j'ai à la fille, « Tiens, physiquement, comment tu me trouves ? » Je sais pas, l'envie de me prendre un coup de truelle dans la gueule, je ne sais pas. Et, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que la réponse est vraie. La fille, elle me regarde, elle me dit, « Toi, Jérôme, très pour très, rien ne jure, hein ? » C'est rare de mettre deux heures à comprendre une saloperie, quand même, non ? Autant que connard, bon, on comprend tout de suite, tu vois, mais... Très pour très, rien ne jure, faut mettre deux, trois neurones sur le dossier. On sent que ça sent pas bon, hein ? On sent que si on creuse un peu, c'est pas bien éclairé, cette affaire. Et du coup, j'ai trouvé, ça veut dire, en fait, « Jérôme, ton nez tout seul, c'est très bien. Tes yeux tout seul, c'est très bien. Ta bouche tout seul, c'est très bien. Mais le tout mis ensemble, ça fait un peu monsieur patate, quand même. » On va pas applaudir non plus, non ? C'est peut-être pas la peine. On va pas faire une thèse de philo sur mon physique. Mais, non, en revanche, on va revenir à celui de Nadine. Non, y a des gens, ils sont moches. L'autre, elle m'envoie sa photo, parce que t'as la photo de la personne qui te demande en amie avant de l'accepter. Je regarde sa photo, je bug, t'as jamais bugué ? T'as jamais arrivé de bugué ? Tout ton corps se paralyse, sauf les yeux. C'est pas possible, c'est pas la photo de Nadine. C'est pas un copain graphiste qui me fait une blague, quand même. Tu peux pas aller aussi loin avec Photoshop, ça se sort. Et puis, des mots de bide de la photo de Pichot, tu sais, mal au ventre et tout. J'ai dit, si ça se trouve, elle fait du vaudou, cette connasse, c'est pas possible. C'est pas vrai. À tel point, tu sais, quand t'es dans un dossier, puis t'arrives pas à en sortir, je dis, bon, écoute, Jérôme, là, il faut vraiment que tu te renseignes sur la provenance maritime de Pichot. Va voir un grand spécialiste du poisson, c'est un mec qui fait vraiment autorité dans le milieu de la poiscaille mondiale. Je suis allé voir Georges Pernoud, l'animateur de Thalassa. C'est le mec en pull gris, qui anime Thalassa, là, tous les vendredis soirs. Son pull gris, là, qu'il a pas changé depuis 30 piges. C'est un mec qui te montre des reportages sur des bonnes femmes qui broient du poisson en main nue ou les ronds que t'en as rien à foutre. Mais bon... Non, non, mais c'est vraiment, par contre, c'est le spécialiste mondial du poisson. C'est vraiment... Le mec a interviewé des bulots, il part en week-end avec des palourdes. Enfin, c'est vraiment, c'est... C'est un artiste de la poiscaille. C'est un virtuose de la... Il faudra venir de petit, ça, c'est des poissons... C'est bizarre, quand même. Quand je dis les passions, ça vient de petit, c'est-à-dire que... Si vous avez des gamins, des neveux, tu sais tout de suite si le gamin, tu lui files un ballon, pop, 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 tu vois, c'est... Tu vois, le... Un gamin, si tu lui files des crayons et il te les plante dans la gueule, tu sais que ce sera pas Picasso. Quand tu vois, je veux dire, le mec, il avait pas envie. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé, petit, avec Georges Pernoud, pour qu'il ait un truc... Je sais pas, à Noël, l'oncle qui s'est mis à ouvrir des fruits de mer, le petit s'est mis à bander, je sais pas si c'est passé. J'y étais pas, j'y étais pas, elle me demandait pas, j'y étais pas. Enfin bon, peu importe. Et donc, je vais voir Georges, qui est un mec super sympa, et je lui dis, écoute, j'avais la photo d'Aline Pichot dans la poche droite, mais quand tu dois demander un truc à un pote, t'es un peu fébrile. Donc j'arrive, je dis, voilà, Georges, écoute, chausse tes petites lunettes France 3 Aquitaine, parce que là, ça va... Assis-toi aussi, parce que tes genoux vont lâcher. Et euh... Je compte un 2-3 dans ma tête, et je lui dis, voilà, Georges, je lui montre la photo de Nadine, est-ce que t'as déjà vu ça au moins une fois dans ta vie, au-dessus du niveau de la mer ? L'autre, le Georges Pernoud, avec ses demi-lunes, qui me regarde, qui me dit, ouh, j'ai chaud, j'ai la tête qui tourne, ouvre les fenêtres. Je lui dis, on est dehors, Georges, on est dehors, on peut pas... Il me dit, Jérôme... C'est les demi-lunes, hein, je vous avais promis un spectacle avec des moyens, donc les demi-lunes... Jérôme... C'est 30 ans de poiscaille au cul qui te parle ! Moi, je regarde derrière, il me dit, c'est une expression ! Ah, d'accord, pardon. J'ai tellement jamais vu ça. Je croise Pichot dans la rue, je fais une spéciale. Donc, me voilà rassuré sur la... la provenance de Pichot. Donc, j'accepte Nadine en amie, et elle a accès à mes infos, et moi, j'ai accès aux siennes. Alors, c'est peut-être là que le bablesse pour vous sur Facebook, parce qu'il y a plein de gens qui disent, moi, je ne vais pas sur Facebook, parce qu'il faut tout mettre, c'est vrai. Il faut mettre opinion politique, orientation sexuelle, statut de la relation conjugale, je voulais mettre à chier, mais il n'y a pas, donc... J'ai mis ce qu'il y a de plus proche, en couple, et du coup, tu...